Good morning ! C'est l'heure d'ouvrir les calendriers ! Je ne sais même plus quel jour on est hein Je devrais fermer mon placard avant que je filme ça, mais la vérité c'est qu'à partir de quand je filme, le placard est toujours toujours ouvert Donc c'est comme ça hein Aujourd'hui c'est le 14, ça veut dire que vous, vous allez regarder ça le 15 Et je n'ai pas ouvert même le 13, donc on va ouvrir 3 dans un coup En fait je préfère faire comme ça plutôt qu'un par jour Et je me rattrape tous les quelques jours et c'est plus intéressant Oh ils ont une éponge ! Comme les Beauty Blender, je ne savais pas que les bourgeois faisaient des éponges Tant mieux, c'est bien, c'est bien Et aussi je n'ai pas encore rangé ma chambre, hein Tant pis, ce n'est pas grave Oh ! Cherry Cherry Oh c'est mignon qu'on a un vernis ongles Bien joli Et pour le 15, allez allez Qu'est-ce qu'on a dans Mr. 15 ? Oh c'est un gros, super ! Les gros sont mes préférés Ah yes ! Waouh, c'était ça aujourd'hui parce que j'en ai besoin Ok, c'est le nettoyant pour pinceau 2 en 1 Je ne sais pas si vous le voyez bien là On va se mettre dans une meilleure luminosité Euh non, non vous ne le voyez pas mieux, attendez Ah c'est pas bête du tout, en fait vous pouvez utiliser ça soit pour le nettoyage sec Donc vous utilisez la mousse comme une éponge pour enlever les excès d'ombre à paupières Entre chaque application, pas mal Ou le nettoyage à l'eau Avec le disque en silicone pour enlever le maquillage, attendez Ah, marrant, ok, je comprends mieux Ah oui c'est marrant, je croyais qu'on met... Ok, je comprends bien Cool, on va tester ça tout à l'heure Je pense qu'après Noël je vais donner ça à ma fille et elle pourrait mettre ses accessoires de barbier et tout dans le petit tiroir Et en plus elle aura ce joli miroir Je pense que ça pourrait être bien rigolo Elle aimerait bien C'est trop bien le packaging, j'aime bien Surtout j'aime bien quand c'est bien comme ça, c'est massif Mais vous pouvez le réutiliser pour plein de choses après, trop cool En principe ce sont les dernières cartes de Noël que je dois envoyer Non c'est pas vrai, il y a 4 de plus parce qu'il y a 4 personnes qui ont ajouté leur nom sur la liste cette semaine Donc ça c'est pour les personnes qui sont abonnées à Patreon Je leur avais dit que les premières 100 personnes, je leur ai envoyé une carte de Noël Et je tiens mes promesses hein Maintenant je dois juste espérer que le petit s'endort dans la poussette Parce que sinon ça va être un peu chaud Et puis il y en a 2-3 choses que j'ai oubliées quand j'ai fait des courses ce week-end Donc malheureusement on doit aller dans un magasin C'est nul, mais on va bien s'amuser, allez ! Aussi il y avait un grand-père qui a envoyé un tout petit peu d'argent cette semaine pour les cadeaux de Noël Donc on va peut-être ajouter, acheter encore un cadeau chacun, on va voir On va voir si c'est quelque chose de bien ou pas Toujours pas de nouvelles du premier qui va venir repérer les toilettes Et du coup comme je ne sais pas qui va entrer dans l'appartement et quand et tout ça Je dois encore attendre pour prendre ma douche et je vais quand même aller sortir, aller à la poste et tout ça Mais en attendant je vais cacher les seules affaires que j'ai qui sont de valeur, mes appareils de travail Je ne pense pas que ça les ont très assurés mais au cas où je n'ai pas envie de les perdre, ça serait tellement nul C'est nul cette histoire, pourquoi ils ne pouvaient pas juste me dire que je serai là l'après-midi ou le matin ou le soir ou quelque chose quoi ? Ah, c'est le soir, il y a un collier de glossier qui est arrivé Je vous l'ai montré quand j'avais passé la commande donc ça ne va pas être une surprise hein Et oui, le lit ce n'est pas fait aujourd'hui, pour vous dire Ta-dam, ces sachets-là à Zip, ne les jetez jamais, ils sont super pour les avions Parce qu'ils ont cette sorte de papier brûle à l'intérieur Et comme ça quand vous amenez vos articles en voyage, ça ne s'écrase pas du tout, c'est chouette Petit échantillon de... Comment ça s'appelle ? Cloud Paint C'est une sorte de blush en crème, j'ai mon gourde Et puis à l'intérieur, il va y avoir notre démaquillant et la sorte de crème gelé lacté nettoyant Trop bien parce que je commence à en avoir les boutons comme je n'utilise pas les bons nettoyants en ce moment Si vous ne vous suivez pas encore, moi j'ai ma peau qui fait un truc Ou si j'utilise des nettoyants, même si c'est des super bons nettoyants de bonne marque et tout Si ça mousse, genre quand vous commencez à l'appliquer, vous frottez et il y a des petites bulles et tout qui forment C'est mort, moi je vais avoir plein de boutons le lendemain Mais quand j'ai des produits comme ça ou des huiles nettoyants etc. où ça ne mousse pas du tout Ah là là, c'est ma peau, tous mes boutons disparaissent tout de suite, c'est magique C'est assez Pinterest je trouve et surtout c'est la bonne taille, c'est facile à porter n'importe où, ça va être cool C'est la seule que j'ai hein, j'en avais vraiment besoin On range tout ça direct Et fun fact, les bagels, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre, Isaac essaie de le manger Ça n'a rien à voir aussi un petit peu, c'est similaire aussi en France mais en France ils sont bien plus secs Tu vas manger ? C'est à moi ça Qu'est-ce que tu fais ? Non, merci ! Je vous remercie, je vais vous remercier, ok ? Mon mari en France, il n'aimait pas du tout des bagels, il ne comprenait pas mon délire Et puis dès qu'on est arrivés ici, il les mange toutes les semaines Vous allez me dire si vous connaissez cette marque de chocolat Mais c'est de partout ici et c'est marqué que c'est un assortiment de chocolat européen Donc je ne sais pas si ça existe vraiment en Europe Mais ça a l'air bon en tout cas, on a du chocolat au lait, du chocolat noir et du chocolat blanc Et ils sont assez classes le petit packaging, j'aime bien C'est marqué derrière que c'est fabriqué en Allemagne Donc s'il y a des gens qui sont en Allemagne et qui connaissent ce chocolat, cette marque n'hésite pas à me dire Je suis curieuse si c'est vraiment une marque européenne ou si c'est juste pour mieux le vendre Maison, qu'est-ce que c'est ? Miseau 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 C'est bien, c'est bien, bravo Quelle est-ce que c'est ? Bravo Je ne suis pas végétarienne mais je préfère largement les veggie burgers Mais par contre ceux-là, les haricots noirs épicés, cette version, c'est pas mon préféré hein Je suis pas trop trop fan C'est trop épicé en fait ça, puis... Et tadaaa, le résultat final de mon veggie burger J'ai aidé ma fille à passer la dernière moitié de la soirée à préparer des petites... Je ne sais pas comment dire ça... Les petites trésors qu'elle veut donner à ses copines à l'école parce qu'elle ne va plus les voir après le congé de Noël Je pense qu'elle les verra encore quand même une bonne semaine mais... Ah, parfois je suis un peu triste Elle avait des copines à l'école en France, puis on l'a déménagée ici Du coup elle a dû quitter les copines et puis là elle était trop bien dans cette école Plein de copines, copains, tout ça Et maintenant on va les déménager encore Mais c'est bon, cette fois-ci en principe on ne bouge plus pendant des années On croise les doigts qu'on va rester, que tout va bien se passer Mais elle arrive toujours à se faire plein de copines, donc c'est bien Mais j'aimerais quand même qu'elle ait un peu plus de stabilité Donc normalement la maison devrait faire ça, ça va être cool Et maintenant on va tester ça pour voir si ça va bien nettoyer le pinceau fond dedans Je pense qu'il y a le pire pinceau à nettoyer pour voir si ça aide On m'a demandé la dernière fois quand je lave mes pinceaux Pour le fond de teint et pour d'autres produits qui sont vraiment tenaces J'aime bien mettre, avant de les mouiller, mettre un peu de huile d'olive Et ensuite je viens, je n'ai pas envie de tester cette savon avec Mais j'avais vu beaucoup de personnes qui disaient que celui-là comme il enlève tellement bien les gras Que ça marche super bien pour le pinceau Je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire ou si ça va être efficace mais on va voir Et puis je rince bien évidemment pour enlever toutes les petites soucis Et normalement ça ne marchera pas avec ces pinceaux Mais généralement il faut le sécher avec les poils vers le bas Pour éviter que le col entre le bâton et les poils commence à se décoller Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà Je vais vous montrer Un peu de huile d'olive dans les mains Je le tourne comme ça J'en ai plein sur les doigts maintenant Gross ! Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais ça enlève pas mal On teste ! En vrai après je vais aller les rincer à la vie et ça c'était juste pour vous montrer Je prends ce côté, le silicone J'avais oublié un peu ce que j'avais ça, j'ai commencé à faire comme je fasse d'habitude Oh wow, oh wow, ok Donc ça c'est le lot où il y a tout le produit Je ne sais pas si vous voyez bien mais ça enlève énormément de fond de teint, c'est un peu dégoûtant Et puis ça c'est le pinceau, super propre, nickel sur les deux côtés Je ne m'attendais pas Donc oui, pour laver les pinceaux, je ne peux que vous recommander huile d'olive avec un peu de don après J'ai déjà utilisé d'autres liquides vaisselle, ça ne marche pas aussi bien Mais je suis super impressionnée Tadam ! Et j'avoue ça a bien aidé aussi, donc cool Top 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 Et puis petite bonne nouvelle qui n'a rien à voir Mais vous vous souvenez, j'avais le shampoing que j'avais testé qui laissait mes cheveux hyper gras Et c'était trop bizarre J'avais acheté un shampoing cher, professionnel, gna gna J'ai trouvé celui-là en grande surface qui est sans sulfate Et qui me lave trop bien les cheveux Qui les fait sentir bon, les laisse doux et tout Donc je suis très fan Par contre j'attends pour vous donner un avis complet Parce que je veux savoir si ça va faire bien tenir la couleur ou pas Et c'est Pantene, par contre le coût par millilitre C'est quasiment aussi cher qu'un shampoing professionnel Mais bon, ça fonctionne mieux que le shampoing professionnel que j'avais acheté Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à tester celui-là Vous me direz ce que vous en pensez Je dois faire les vaisselles avant d'aller dormir Mais sinon, plus vite fait, l'histoire du plombier Il n'est jamais venu aujourd'hui Et la raison pour laquelle c'est si frustrant C'est que je m'en fiche un peu pour la toilette À ce point, on va partir d'ici à moi Mais c'est qu'ils ont une clé maître qui ouvre tous les appartements ici Et quand il y a des gens qui viennent pour faire des travaux Ils les laissent entrer comme ça si on n'est pas là Du coup j'ai peur de sortir de la maison maintenant Parce que je ne sais jamais quand il va venir ou pas Et je n'ai pas envie de laisser des gens que je ne connais pas entrer dans l'appartement Même s'ils sont là pour faire des travaux ou autre Ou imagine s'ils réparent et ils oublient de fermer la clé ou quelque chose comme ça Ça me stresse trop Et je ne sais pas du tout quand il va venir S'il va venir, peut-être qu'il m'a oubliée C'est complètement bête Et maintenant je dois perdre du temps à la maison en attendant... Bon, on n'est pas encore en confinement Donc presque, je n'allais pas sortir faire la fête non plus Mais juste pouvoir aller chercher ma fille à l'école Et ne pas vouloir entrer en courant pour ne pas les rater en fait Ce serait cool Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre le petit pouce vers le haut, laisser un commentaire J'ai hâte de vous voir dans le vlogmas demain parce qu'il y aura une vidéo encore tous les jours Jusqu'au, je vais dire 24 pour le moment On va voir comment ça se passe le 24 si je vous fais une vidéo le 25 ou pas, je n'ai pas encore décidé Tout simplement parce que je pense que le 24 on va être assez bien occupé à préférer les cadeaux et tout ça Je vous fais des très gros bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz